Bonjour à tous, c'est Lilomine et j'espère que vous allez bien. C'est très étrange de faire cette introduction que je ne pensais pas refaire un jour sur cette chaîne, mais me voilà. Alors je sais c'est très surprenant après deux ans d'inactivité, enfin pas si surprenant que ça, parce que ce let's play a déjà connu un arrêt puis un retour. Pour remettre un peu les choses dans le contexte, j'avais commencé ce challenge en 2017, que j'avais arrêté l'année dernière et que j'avais repris fin 2019 pour arrêter début 2020. Visiblement c'est une constante sur ce challenge. Je sais pas pour combien de temps je vais revenir, ni sur ce challenge, ni sur cette chaîne en réalité, mais j'ai eu envie de rejoindre Sims après plusieurs années à avoir arrêté et j'ai eu envie de reprendre ce challenge et de le poster parce que ça m'amuse en fait. Donc forcément après deux ans à ne pas avoir touché au jeu, tant vous dire qu'il était tout bonnement désinstallé. J'ai donc perdu énormément sur cette partie. Je n'avais plus de terrain, les Sims n'avaient plus de vêtements, plus de coiffure, c'était un peu le bazar. J'ai donc pris quelques libertés, je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais il fallait bien que je les reloges. J'avais tenté de refaire la maison que vous voyez dans le dernier épisode qui était sur ce terrain-ci. Mais en relisant les commentaires, j'avais lu et à juste titre que la forme de la maison qui ressemblait plus à un dortoir qui était très pratique pour gérer les Sims ne convenait pas parce que c'était pas très réaliste. J'avais lu aussi dans un autre commentaire qu'a priori j'avais triché sur l'argent, c'est fort probable. Je ne vais pas m'en excuser, c'est dur le challenge. Mais du coup j'ai profité du pack Alloué qui vient de sortir pour faire emménager la famille Firfstein, je ne sais plus comment je l'avais appelé, dans une sorte de résidence avec une, deux, trois, quatre, il y a cinq bâtiments. Evidemment j'ai choisi que des familles avec enfants parce que ce sera forcément plus chouette à jouer. Et concernant l'argent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé du coup l'argent qui était présent et j'ai remis un fonds qui permet de payer les factures, les premières factures et on va se remettre à gagner de l'argent en fait avec le travail de madame qui est donc auteur indépendant. Et au niveau des meubles, j'ai mis le minimum vital pour que les sims puissent quand même vivre de manière convenable. Et au fur et à mesure de l'argent qu'on gagnera, on remeublera en fait cette maison. Alors c'est un terrain que j'ai trouvé sur la galerie, éventuellement je peux le retrouver et vous mettre le nom en commentaire, en commentaire, en barre d'infos. Bah oui, YouTube c'est la barre d'infos, c'est pas les commentaires. Waouh, c'est difficile hein le retour, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, soyez indulgent s'il vous plaît. On se retrouve donc avec cette famille que je n'ai pas touché depuis le dernier épisode, que je n'ai pas joué avec. Alors Yva, elle est toujours enceinte et elle va bientôt accoucher. Et au niveau, on peut regarder au niveau... Ah là là, j'en suis sincèrement désolée. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas touché, il y a tellement de choses qui ont changé, c'est incroyable. Alors, au niveau des enfants, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 enfants. Actuellement, on a Jérémy qui est encore à la maison. On a Jessica aussi. Et on a les bambins Niri, Ryan et Noah. Au niveau des papas, je ne sais plus où nous en étions. Alors Nathaniel, c'était avec Marcus Flex. Jérémy, c'était avec Tetsu Sakamoto. Niri, c'était avec Easy Fabulous. Ça, c'est qui ? Tommy. Tommy, c'était avec Pierrot. Tommy, Lucas, c'était avec Pierrot aussi. Ah, c'était des jumeaux. C'était ça le truc. Il nous reste qui ? Juliano, Juliano. Juliano, on n'a plus le papa. C'est très étrange. Mais bon, ça fait partie du jeu, quand ça fait deux ans qu'on n'a pas touché sa partie, forcément. Et Marie-Ange, c'était avec J. Uttington, troisième du nom. Et du coup, Marie-Ange, elle a un demi-frère Carter. Très bien. Incroyable. Bien évidemment, si jamais vous vous rappelez qui est le père de Juliano, mettez-le dans le commentaire parce que du coup, je ne sais plus. Alors forcément, j'ai plein de packs qui se sont rajoutés, plein d'extensions qui se sont rajoutées. Il y a donc plein de nouvelles interactions qui sont arrivées avec les bambins, les nourrissons. Donc, on va bien galérer. Du coup, pour les bambins, les nourrissons, il faut que je me renseigne de savoir à partir de quand je peux les faire vieillir ou non. Donc, pour les bambins actuels, on va les faire vieillir selon l'âge qu'ils ont actuellement, qui est, je crois, dans pas longtemps, dans 4 jours. Et sur les prochains, je serai plus au point sur les règles qui sont en place actuellement. Et on reprendra ça correctement. Par contre, on est d'accord que maintenant, il y a 10 milliards d'interactions sur les objets. Comment on fait pour s'en sortir ? Comment on... Quand on cherche quelque chose, c'est... On passe plus de temps à chercher ce qu'on veut qu'à trouver et faire ce qu'on a besoin de faire. Attends, par contre, tu manges là ? Vraiment ? T'es en train de manger en même temps que tu écris ton livre ? Mais elle est où ton assiette ? Alors là... D'accord. C'est un bug. Très bien. Merveilleux. Serait bien que tu finisses d'écrire ton livre pour qu'on ait un petit peu de soussou qui rentre. Quand même. Et je pense qu'elle devrait plus tarder à coucher. Faut que je regarde sur la liste des prénoms où est-ce que j'en suis. Liste que j'avais gardée quand même, que j'avais fait dans un petit carnet que j'avais gardé. Donc, on devrait être pas trop mal au niveau des prénoms. Eh ! Mais c'est l'anniversaire de Niri. Du coup, on va faire ça. Elle va finir son livre d'abord parce qu'on a besoin de sous. Faut pas déconner. Enfin, je vous montre sur quelle chaise elle est assise. On a besoin de fric. Donc, elle va d'abord finir ça et ensuite, on va aller faire un petit gâteau. Oh ! C'est très dégoûtant ici. On va nettoyer ça. On va nettoyer ça. Non, on va nettoyer ça après. On va faire le gâteau. On va faire souffler ses bougies à Niri. Peut-être qu'entre-temps, elle aura accouché. Et on va nettoyer un petit peu ce Capharnaum. Alors, rien de tel que tout ça, c'est bougé avec des assiettes sales dans l'autre main. Vraiment. Incroyable. Ah, puis en plus, elle est sale et tout. Oh, mon dieu. Très bien. Alors, c'est pas grave. Donc, du coup, trait de caractère, on va mettre aléatoire. Et, euh... Ah, les aspirations. Comment je faisais pour les aspirations ? Plouf, plouf, ce sera toi qui sera choisi. Ah, voilà. On verra pour le prochain épisode. Comment je fais, peut-être ? Je crois que j'avais un truc... Je devais avoir un dé aléatoire ou je sais plus. Je sais plus. Il faut que je retrouve comment je le faisais. On verra ça au prochain épisode. Izzy a envoyé un cadeau à Niri. Surveillez votre courrier. Ah, est-ce qu'elle peut surveiller le courrier toute seule, par contre ? C'est possible. Ah, il s'était écrit quoi ? Trier le courrier indésirable. Hum, je ne sais pas ce que c'est. Elle est très en colère. Mais en même temps, je comprends. Tu es sale. Tu vis dans un environnement sale. Je comprends que tu sois en colère. Vraiment. Ah, du coup, tu décides de te coucher sans aller pisser. Ça, ça, ça pue. Tu vas te pisser dessus. C'est sûr à 100%. Et c'est ça, c'est de ça, là. Non, tu sais quoi, je vais laisser. Je vais les laisser. On va demander à un enfant, au hasard, de nettoyer. Pendant que toi, tu vas nettoyer ici. Plutôt que de jouer. Ah, c'est le réveillon de l'an ? Qu'est-ce qu'on fait au réveillon de l'an ? On décore. Etat d'esprit fait tard. Prendre des résolutions. Décompte jusqu'à minuit. Ah, très bien. Comment on fait le décompte ? Ah, il faut regarder la télévision. Nous n'avons pas de télévision. Parce que sinon, les enfants sont devant. Tout le temps. Ah, mais non, mais il faut nettoyer, j'ai dit. Pas mettre sur la cheminée. Nettoyer. Déjà que t'aimes pas... A priori, elle aime pas faire la cuisine. Elle aime pas quoi déjà ? J'ai vu un truc tout à l'heure. Ah, je sais pas où c'est. Elle n'aime pas cuisiner. Elle n'aime pas la cuisine. Et si en plus, tu nettoies pas, vivement que tu grandis, c'est que tu te casses ma petite. C'est un miracle qu'on ne s'est pas fait dessus. Incroyable. Ok, le travail a commencé. Comment on faisait déjà ? Alors déjà, dormir, je ne pense pas. Comment on faisait pour accoucher dans les Sims ? Ouais, j'en suis là quand même. J'en suis là. Je ne pense pas avoir un bébé à l'hôpital. Rejoindre ? Oui, tout à fait. Sans personne, parce que je ne sais plus qui est le père. Ok. Alors maintenant, où est-ce qu'il faut aller ? Peut-être à l'accueil ? Est-ce qu'il faut que je m'annonce se présenter au bureau de l'accueil ? C'est bien fait. Ok, on s'est présenté à l'accueil. Maintenant, où est-ce qu'on doit aller ? Est-ce qu'elle va y aller toute seule ? Est-ce qu'elle doit aller à un endroit ? De quoi ? Devenir l'ennemi de Pierre ? Oula ! Je ne sais plus qui c'est... Ah si, c'est un des anciens papas. Ok, elle va toute seule quelque part. C'est très bien, parce que je ne sais pas où tu dois aller. Je t'en prie. Ah là-bas. Oui, là-bas, ça me paraît pas mal. Ok, très bien, madame. Tu n'as plus de cheveux. Oh là là. Je pense que tout le quartier va être comme ça. Il va plus y avoir de cheveux. Tout à l'heure, il y a une dame qui est venue. Elle n'avait plus de vêtements. Elle a sonné à notre porte. Je n'ai pas répondu. Ok, c'est une fille. Alors, dans les prénoms, j'avais Alaïs. Que nous n'avons pas encore pris. C'était avec Gavine. Et on n'en a qu'un seul. C'est très bien, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop. Attendez, 3, 6, 7... Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul. Sauvé. Eh bien, très bien. Bienvenue à la petite Alaïs que nous avons eue avec Gavine. Donc, attendez, c'est où c'est là ? C'est ici. Gavine. Gavine qui est en couple. Encore un couple que nous avons dévasté. Oula, non ! Oula ! Mais attendez. Ah ! Attendez, attendez, attendez. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah, j'ai cru que c'était les nôtres. Mais non, c'est pas les nôtres. Oula, mais il y en a beaucoup de mes frères, de mes sœurs. C'est tous les mêmes. Caliente. Oh, mais le petit Gavine, il trempe son biscuit un peu partout en fait. Ah bah... Ne soyons pas désolés dans ce cas. Ok, super. Nous sommes entrés à la maison. Ce sera tout du coup pour cet épisode de retour. C'est déjà bien pour un retour. On verra comment s'occuper des bébés et des nourrissons du coup au prochain épisode. Je vais apprendre ça sous vos yeux. J'ai cru voir un petit peu que c'était très compliqué et qu'on va s'arracher les cheveux. Mais on va y arriver. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada